Musique La clermontoise Laetitia Guapo, de retour au pays, avec son club des tangos de bourge pour participer à l'open des Demoiselles, nous a accordé un entretien entre deux rencontres. Laetitia Guapo, c'est 1m82 de tonicité et de puissance sur le terrain, mais c'est surtout pour cette année 2022 un titre européen et un titre mondial avec l'équipe de France de Basket à Troie. Elle a reçu cette année le prix Alain Gilles, récompensant la meilleure joueuse de l'année. Alors avec elle, on parle bien sûr basket, performance, objectif, avenir et aussi Clermont. Et d'ailleurs Laetitia, ça fait quoi de revenir jouer sur tes terres ? Trop contente, trop contente de respirer le bon air frais Clermontois. À Bourges, il pleuvait, j'arrive ici, très grand soleil, il n'y a rien de mieux. Et puis contente de rejouer dans une salle où j'ai joué quand j'étais en mini mes cadettes, et devant ma famille en plus, ou devant mes premiers coachs, etc. Donc beaucoup de fierté. C'est en 2022 plus que récompensé on va dire, que ce soit en 5-5 ou au 3-3. Et c'est vrai que ce titre de championne du monde au 3-3 vient un peu couronner le tout. Beaucoup de fierté de représenter la ville de Clermont à l'international, au niveau du monde entier. Et voilà, beaucoup de travail effectué pour en arriver là. Et voilà, c'est une récompense qui vient couronner un peu tout ce travail. Donc je suis vraiment très fière de ça. Je suis originaire de La Roche Blanche. Donc à l'époque, il n'y avait pas non plus une tonne de sport. Je voulais faire un sport collectif. Ma mère faisait du basket, mon père du foot. Donc je me suis plus orientée vers la salle. En hiver, quand il fait froid, c'est quand même mieux pour nous encourager. Donc voilà, le basket avec mes copines. Mes copines d'enfance qui me suivent encore et qui étaient là ce soir. Donc voilà, pourquoi le basket. J'ai connu ça quand j'étais à l'INSEP. Et en fait, j'en suis devenue mordu. Je trouve que mes qualités de basketteuse collent complètement avec la discipline. Le fait qu'il faille avoir trois ou quatre poumons, l'intensité, l'agressivité. Voilà, mes qualités de basketteuse font que je suis, je pense, une bonne basketteuse de 3-3. Et ce que j'aime le plus, c'est l'esprit famille qu'il y a, qui se dégage. Et le format du jeu, le fait que ce ne soit que dix minutes et qu'on se mette minable pendant dix minutes. Qui est la musique, qui est l'ambiance, la proximité avec notre famille, le staff, mon équipe. Mais aussi avec le public. Voilà tous les atouts du 3-3. Je pense que de plus en plus de gens se prennent au jeu. C'est vrai que c'est un format court. Donc je sais que pendant les JO, par exemple, les gens regardaient le 3-3. Pendant leur pause, par exemple, on jouait à 10h et à 14h. Donc ils prenaient leur pause au travail pour regarder un match. C'est intense. Même si on n'est pas connaisseur du basket, je pense qu'on comprend assez vite les règles. Et voilà, on se prend vite au jeu parce qu'en fait, tout peut arriver. Ça peut basculer avec deux points de suite. On peut passer devant ou passer derrière. Donc voilà, c'est intense et on se prend bien au jeu. Ça va avec l'air du temps. Je vais commencer par les points faibles. C'est un peu, je pense, ma hargne, par exemple. Des fois, je vais un peu m'emporter ou je vais tellement être à fond que ça va pouvoir me porter préjudice, entre guillemets, parce que je vais trop me mettre à fond et je vais faire une faute ou je vais être beaucoup trop agressive. Et après, mes points forts, je pense le fait que j'ai trois poumons, comme on me dit souvent, que je sois très agressive et assez polyvalente. Je peux shooter, je peux driver, je peux défendre sur une grande, je peux défendre sur une petite. Donc voilà ma polyvalence en général. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai les yeux qui brillent quand on parle de ça. J'ai fait Tokyo, du coup, pas de médaille au pied du podium. C'était assez dur. Et c'est vrai que je veux vraiment remporter une médaille avec le 3-3, avec l'équipe de France. Donc Paris, en plus, le fait que ça soit à domicile, que je puisse peut-être probablement jouer devant ma famille avec des coéquipières en or pour aller chercher l'or, justement. Donc voilà, tous les matins, je sais que je pense à ça, tous les soirs, je pense à ça et je veux vraiment avoir aucun regret. Donc les yeux rivés vers Paris 2024. Professeur d'EPS, j'ai eu mon CAPEPS en 2018, titularisé en 2019. Donc j'ai mon petit poste dans la poche qui m'attend. Et voilà, je me vois vraiment bien prof d'EPS. Donner ma passion pour le sport à mes élèves, essayer de leur transmettre ses valeurs, les valeurs que je partage au sein d'une équipe, avec mes staffs, avec mes coéquipières. Voilà, et puis les émotions que je vis au travers du sport, je sais qu'elles seront inégalées dans la vie de tous les jours, dans une vie lambda. Donc voilà. Mon socle, le pied de la pyramide, c'est là où tout a commencé. Je suis vraiment trop contente de revenir ici. Je suis très famille et c'est vrai qu'en bonne Auvergnat, c'est assez chauvine. Du coup, voilà, trop contente de revenir dans mes volcans. Je trouve cette région magnifique. Je la trouve dynamique, centrale. On peut aller partout, pas très loin de la mer, pas très loin de la montagne. Donc voilà pourquoi Clermont. Et puis comme je l'ai dit précédemment, je suis vraiment trop fière de représenter la Roche-Blanche et Clermont à l'international, au niveau du championnat du monde, etc. Donc voilà. Avec plaisir. Avec plaisir.